L'année 2019 qui vient de s'achever incite à l'optimisme. Avec une croissance économique toujours robuste, de nombreux emplois ayant été créés, en plus des filets sociaux dont le périmètre s'élargit grâce au projet d'inclusion sociale, d'autonomisation et d'équité territoriale. Pour promouvoir une économie florissante et créatrice d'emplois, le Sénégal a placé le secteur privé au cœur de la phase 2 du plan Sénégal émergent, démontrant ainsi toute sa confiance dans le savoir-faire de son secteur privé et de l'engagement de son secteur privé. Cette seconde phase du plan Sénégal émergent est adossée donc à un programme ambitieux de réformes et de projets stratégiques à fort impact socio-économique, matures, bancables et attractifs. C'est là tout le sens de la préparation au sein du ministère de l'Économie, du plan et de la coopération d'une nouvelle stratégie de développement du secteur privé qui sera finalisée durant le premier semestre de cette année, mais également de la révision de la loi 2014 sur les PPP pour une meilleure implication du secteur privé national, non seulement dans le financement des projets, donc dans la participation au capital, mais également dans la réalisation des projets PPP. Cette loi permettra une meilleure sous-traitance et une meilleure co-traitance avec les multinationales. Pour appuyer les réformes de l'environnement des affaires afin d'exploiter à bon essayant le potentiel de croissance et répondre aux demandes d'emploi nées du processus de capture du dividende démographique, le Sénégal et l'Allemagne ont signé un accord de don de 70,8 milliards de francs CFA dans le cadre du Compact avec l'Afrique qui est une initiative du G20 de 2017 sous la présidence allemande. Le plan d'action qui en découle met l'accent sur quatre domaines prioritaires. Premièrement, c'est la réforme de la législation et de l'administration du travail, l'accès aux fonciers, l'accès au financement des PME, mais également le développement de ces PME et enfin la formation professionnelle et technique. Pour mener à bien toutes ces politiques, il nous faudra plus de ressources. D'abord, des ressources intérieures, d'où les importantes réformes en cours, mais aussi un soutien des partenaires au développement. Je suis persuadé que vos travaux déboucheront sur des recommandations appropriées pour une bonne exécution de la phase 2 du plan Sénégal émergent, pour entretenir le cercle vertueux de croissance inclusive, préservant le cadre macroéconomique et la viabilité de la dette publique, tout en créant plus d'emplois. Il nous faut, après avoir eu un succès retentissant à travers le premier plan d'action prioritaires, maintenir ce cap à travers les déclinaisons de M. le Président de la République. Nous avons anticipé sur les prérequis, sur le capital humain, sur la confiance, sur les quatre axes, c'est-à-dire l'accès à un coût moindre, une administration numérisée, une industrie numérisée, les grappes qui sécrètent la croissance dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'habitat social, dans le domaine des mines, dans le domaine de l'informel qu'il faut moderniser. L'informel qui, aujourd'hui, est une niche importante de fiscalité qu'il faut récupérer. Dans le domaine des hauts aériens, dans le domaine du tourisme, entre autres. Je pense qu'avec les Mackie Boys que nous avons, qui sont en train de donner corps à sa vision, il n'y a aucun doute. Les Mackie Girls, aussi. Il n'y a aucun doute que nous sommes en train de voguer vers l'émergence. C'est pourquoi je dirais tout simplement, comme un bon chef d'orchestre, vous m'avez rappelé, en parlant de chef d'orchestre, la définition de Shégu, un chef d'orchestre japonais, qui expliquait un peu que le tempo n'était pas une question de vitesse, mais une question d'espacement nécessaire pour permettre l'exaltation sonore de la richesse des sacs notes, tout en maintenant les liens qui les unissent tous. C'est l'inspiration que j'ai, par rapport au plan sénégal émergent, l'exaltation de chaque projet, l'exaltation de la richesse adaptative dans une logique de cohérence temporelle dont le lien permet de sécréter une croissance. Je dirais tout simplement qu'au Sénégal, le soleil est en train de briller, le ciel s'entille, la terre jubile, et avec le plan sénégal émergent, nous avons beaucoup d'espérance. Sous-titrage ST' 501